Musique Dernièrement j'ai un de mes fils, son petit frère, son ami en qui il a confiance, il va lui dire, accompagne-moi, quelque part, on va aller voir un féticheur pour son atout de pouvoir nous aider. Dès qu'ils sont allés là-bas, qu'ils sont revenus, ils étaient frappés d'un mal, il a commencé à avoir un hockey, donc il comprend que ce n'est pas normal, donc il prend son courage à deux mains, il appelle le féticheur qui est un Béninois, et le gars lui dit, tu as beaucoup de chance, c'est parce que ton frère, ton grand frère, pris dans un lieu, c'est ce qui a contrecarré mes attaques. C'est ce qui a été mort, c'est ce qui a été mort. Et voici ici, viens voir ce témoignage là-même. Il a sauvé... Je l'ai vite à la prière, mais je vois qu'il refuse de venir, donc je lui ai trouvé du boulot, mais il ne va pas, et je l'ai appelé, je l'ai appelé, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'en avait pas, je l'ai appelé, mais il ne décroche même pas le téléphone. Et j'ai appelé tout le monde, tous mes grands frères, et j'ai dit, s'il ne veut pas, il ne veut pas aller au travail, il ne veut pas venir avec toi, laisse-le comme ça. J'ai dit, j'ai la possibilité de le garder avec moi, donc il faut que je trouve où il est. J'ai envoyé même des gens aller voir chez ses voisins, et on m'a confirmé qu'il était à la maison. Et il se trouve que le... Ce n'est pas quel jour, il est venu à la maison, on est en train de prier, ce jour on n'est pas venu à prier, mais on a suivi ça en ligne à la maison. Et on était au moment du ministère. Il est arrivé, et je ne sais pas si c'est l'esprit qui l'a touché, il est venu se jeter à mes pieds, et il a commencé à pleurer. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est pas, je n'y comprenais rien. Je ne me suis même pas occupé de lui, j'ai terminé ma prière, j'ai terminé ma prière, et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est pas. C'est là qu'il a dit qu'il allait accompagner un de ses amis à Samo, chez un féticheur béninois. Et quand il est rentré, il voyait mes appels, mais il ne pouvait pas décrocher. Et il se trouve qu'il a eu des hoquets, et il a appris un autre mot au village, et il a dit, non, ça c'est dangereux, parce que dans notre famille, ça tue beaucoup les gens. Donc il faut qu'ils viennent au village pour qu'on fasse des rituels, je ne sais pas. Et lui, au lieu de ça, il est venu à la maison, quand il a vu que ça va pas là, là, il vient à la maison. Et là, j'ai envoyé un message à papa, on a prié, papa même a dit de l'envoyer à la prière. Et ici, il a reçu sa délivrance le vendredi. Merci Jésus.